Et bonjour à toutes et à tous, c'est le signe noir, on se retrouve pour un nouvel épisode de War Tales, avec nos pégus d'Otaku, qui étaient un petit peu en galère, on venait de réussir à buter une matriarchera, mais Shubiti était infectée, et à 25% de chance de la soigner avec seulement 3 remèdes, on ne va pas prendre de risque, on ne va pas tenter, parce qu'on pourrait se retrouver avec une blessure un peu plus pourrie, et on va essayer de trouver un endroit où se faire soigner. Aka, la ville la plus proche, qui pour l'instant est assez loin, on ne va pas se mentir, on va peut-être essayer de passer par là, voire peut-être qu'on va trouver une ville, ou une bourgade, ou un truc du genre utile, dans le coin là. Mais ouais, pour l'instant, bon après au pire, on découvrira ce que ça fait que d'être contaminé. C'est peut-être pas complètement négatif, même si j'ai des doutes. Il y a un truc là. Shubiti aussi a des doutes derrière moi. Shubiti n'a pas foi dans ses capacités de résistance épique d'Otaku. Rendez-vous compte, il y a un campement là-bas, on va aller faire un tour là-bas. Après on peut aussi marcher en étant épuisé jusqu'à ce qu'on trouve un endroit où faire le taf. C'est une possibilité, on dirait un truc de bûcheron. Camp de bûcheron. Alors, on a Antès et Laféa. Ok, qu'est-ce que vous dites de beau ? Mon seul rôle est devenu les paysans de Tiltrain qui viennent perturber le travail de nos bûcherons. Vous pouvez me croire, ils sont aussi nombreux que les arbres ici. Ok. Et toi, même dans cet endroit perdu en pleine forêt, les gens de Tiltrain tournent le moins de nous importuner. Il n'est pas le moins de couper du bois tranquille dans ce fichu comté. C'est tout. Après on peut voler des trucs, mais bon, ce n'est pas l'objectif. Alors, ça pourrait complètement être l'objectif avec... Je pense qu'on fera très certainement un run fumier sur ce jeu. Parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités de jouer le fumier. On va avancer par là-bas. Ah, là il y a un truc. Inconnus. On va aller les voir. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être ce symbole. Coucou. Laine, la purificatrice. Nous avons été envoyés d'un hasard pour nettoyer la forêt du nord de ces rats pestiférés. Cela dit, nous sommes aussi à la recherche d'un homme infecté. Stormcarp l'aurait chassé de ses murs. Nous avons abattu l'infecté. Require son infecté x 3. On pourrait avoir un anneau du purificateur. Est-ce vraiment son sang et capital que ce soit son sang ? J'aurais préféré l'étudier vivant. On a obtenu l'anneau du purificateur. Volonté plus 1. Cool. Nous pouvons reprendre notre route et nous occuper des rats que l'œil guide ne vaut pas. On peut aussi acheter un remède contre la peste pour 59. Bah on va acheter hein, tant pis. Faut qu'on swing Chobity, il n'y a pas le choix. Chance de réussite 100% avec un remède contre la peste. Bah go. Go go go. D'ailleurs, euh... Ouais, on ne sait pas le faire le remède contre la peste. On ne sait pas le faire. Ni les fioles incendiaires d'ailleurs. C'était une quête facile, mais... Enfin moyenne. Mais moyenne en mode moyenne quoi. Je pense qu'on va prendre le point de bravoure de plus sain. Parce qu'au final, on a vu que... Ça pouvait monter assez vite. Donc on va claquer un petit point là-dedans. Et ils ont disparu. Moi j'ai bien fait de l'acheter. Je me suis dit, je vais peut-être attendre de voir ce que l'anneau pourrait faire. Mais heureusement, j'ai pu voir ce que c'était. Donc volonté plus 1. Ah bon, on va pouvoir tester du coup. Chobity fait 35 de dégâts critiques. Si on lui donne ça. Accessoire de ceinture. Ah, ça l'a passé à 13 de dégâts critiques. Pourquoi tout à l'heure, quand j'ai augmenté la volonté, ça ne l'a pas monté alors ? Et peut-être, c'est peut-être tous les... À chaque fois qu'on passe un palier, genre à chaque fois qu'on passe 5, 10, 15. On verra. Mais du coup, on va lui donner 13% de dégâts critiques sur Chobity, c'est pas mal. Les autres sont clairement moins avantagés là-dessus. Notre inventaire commence à être plein. Bon, du coup, c'est moins urgent de trouver une ville. Donc on va aller par ici. On aura 80 pour notre prochain truc à payer. Ah, il y a un campement ici, on va aller voir. Il y a plein de choses à ramasser aussi, on va pas se gêner. Même si nos otakus commencent à être un petit peu plein de goodies. Inspecté. Ok, c'est un campement avec un cadavre, avec 50 couronnes sur lui. On prend. Du coup, on va quand même tenter d'aller voir un petit peu ce truc-là. Si c'est vraiment quelque chose de difficile ou pas. Ah, il faut qu'on dorme. Ah, on va dormir. Est-ce qu'on peut se permettre de dormir sans risque ? Alors, est-ce qu'on peut fabriquer des choses ? On peut fabriquer des pitons. Ok, la marmite. La marmite, on peut la fabriquer. Voulez-vous créer une marmite ? Bah oui, carrément. Et du coup, on peut la mettre... Ouais, nickel ! On a une marmite dans notre campement maintenant. Marmiton assigné réduit de 2 la consommation de nourriture quotidienne. Et en plus, on peut mettre quelqu'un. Bah, ça va être Jilin, notre marmiton, je pense. Marmiton novice. Jilin, alors j'ai pas besoin de l'assigner pour qu'il soit marmiton. Après, j'ai pas obligé d'avoir... Si j'arrive à passer à 15, on gagne 15% d'expérience en plus. Et si pour tout point, au-delà de 15, on obtient 5 points d'influence. Si je met tout le monde autour du feu de camp, on pourrait passer à 15. Après, on n'a plus beaucoup de matériaux. On va voir ce que ça fait, ça, du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut fabriquer du pain, il nous faut du sel, on en a pas. Bah, c'est vite vu, du coup, on peut pas fabriquer de pain. Et on a pas besoin vraiment de réduire notre consommation de nourriture. On va mettre tout le monde, je pense, autour du feu de camp. On va la déplacer, du coup, la marmite, parce qu'elle gêne un peu. Voilà, on va la mettre par là. On va passer à 15 pour avoir le bonus d'XP. C'est parti. Alors, du coup, on a quoi ? Un mets assez peu ragoûtant, il faut l'avouer. Du rat, effectivement, mais c'est 1. Donc ça va nous permettre de faire notre 15. On va prendre un petit champignon. Non, on va prendre un truc. Un rat ou une carcasse. La carcasse, ça va nous permettre de libérer une place. Donc on va prendre la carcasse, même si je pense qu'on pourrait probablement la raffiner. Il n'y a pas l'air d'avoir de malus. Donc pour l'instant, on va faire comme ça. Alors, 2 points de bravoure. La troupe est reposée. Le bonheur est de 15. Nos compagnons sont heureux. On gagne 15% d'XP supplémentaires au combat. Et ça, c'est bien. On va donc sauvegarder. Et essayer de s'approcher de cette zone. La tour du mont Altice. Une bande de voleurs sans faux ni lois. Terre à ses 30 rois. Deux truands et deux braconniers. Niveau 1. Ça a l'air jouable. Peut-être qu'ils auront des défenses. C'est peut-être pour ça qu'il y a un crâne. Non, ok. Il y a une lance derrière. Il y a une lance là. Il y a un piège ici. On va mettre Jilid là. On va mettre Malvin là. On a quoi en face ? Truand, braconnier, truand. On va essayer de défoncer ce premier truand. Assez vite. C'est le braconnier qui va jouer en premier. Puis ce truand là. On pourra essayer d'aller aggro le braconnier. Ça peut être intéressant de forcer le truand à passer sur ce piège aussi. Puslovitch. Alors, on va tester un truc. Est-ce que si je vais là, je ramasse la lance ? J'ai pas l'impression. Du coup, il va falloir que j'attende en fait. Donc, on va se mettre ici. Parfait. Pour gagner un petit point de bravoure. Et balancer un petit tir sur ce monsieur. Et on va faire en sorte que quelqu'un s'approche. Ça va être compliqué. Que quelqu'un s'approche. Donc, on va plutôt... Alors, on va passer le tour. Et Puslovitch. Il va aller s'occuper de ce truand. On va profiter de notre petit point pour mettre un choc affaiblissant. Voilà. Derrière, un écrasement. Et c'est parti. On va se prendre une flèche. Mais normalement, rien de grave. Ah, il nous repousse. Ça, c'est pas cool. Et lui, du coup, il va passer par là. Comme on pouvait s'y attendre. Nous mettre un coup de dague et du poison. 4 de poison, sérieux ? Non. Ah non, 4 de dégâts mais du poison. On est d'accord. Ouais. Ok. Alors. On pourrait normalement finir ce monsieur. On va donc le faire. Carrément. Bim ! Le petit coup de flèche dans les fesses. Et on va aller au contact de lui. Pour le forcer à reculer. On pourrait aller chercher la lance éventuellement après. Et donc, il nous reste Chobiti. Donc, la lance, c'est 8 mètres. On peut pas prévisualiser. Donc, on va pas prendre de risque. On va venir se mettre où ? On va désengager. Tant pis. Ah là, c'est pas grave. On va venir chercher l'engagement éventuellement après. J'aurais pu me coller à quelqu'un pour avoir mon bonus. Tiens, je peux penser. Ah, il nous repousse aussi, lui. Alors, on est deux à jouer. Je pense qu'on va jouer Malvin. Malvin, il va aller chercher la lance. Et bim ! Et on va aller le repousser un peu par là. Et bim ! Et en plus, on va se rapprocher pour lui donner envie de courir dans ce sens-là. Ensuite, il y a qui qui va jouer ? Et le braconnier et le braconnier. Et le truange ou le tard. Ça pourrait être intéressant de finir le braconnier. On va se mettre là. On va lui mettre un coup de lance. Voilà. On est galvanisé. Ça, c'est cool. Et on va revenir se mettre ici pour pouvoir gagner notre petit point de bravoure. Là, on va se prendre une autre flèche. Ah, Chopitik, il prend des dégâts. Et là, on est capable d'aller le chercher, lui. Je ne suis pas sûr que ce soit bien intéressant. On va se mettre là pour être physiquement un peu plus proche. Mais on va taper sur lui, plutôt. On va pouvoir utiliser nos points. Bim ! Ah, du coup, je n'aurais peut-être pas dû faire du mouvement parce que j'aurais pu courir un peu plus loin par là. On va commencer à se diriger vers lui. Prendre deux points de dégâts parce qu'il y a ce foutu... Là, je suis trop loin. Si je me mettais là, ah, j'aurais peut-être pu activer ça. Mais là, je suis trop loin. Pas grave. On se rapproche. C'est pareil, j'aurais peut-être dû me mettre au contact. Après, vu le nombre qu'on est, bon, pour l'instant, ce genre d'erreur ne coûte pas très cher. Il va quand même falloir y faire attention. Bim ! Alors, est-ce qu'on peut le tuer ? L'idéal, ça sera de l'engager. Mais si on arrive à le tuer sans faire jouer Poslovitch, on sera capable, en fait, d'éviter que le poison s'active. Je suis pas sûr que ça passe, quand même. Ça me paraît tendu. Je peux bouger encore. Ouais, mais non, mais reste là parce qu'on va gagner un petit point, comme ça. Il va rester un PV. C'est un petit coup de chance. Parfait. On évite de perdre plus de PV pour Poslovitch. Et ça, c'est cool. Du coup, Gilles est d'un niveau. On a besoin de réparer un petit peu. On trouve un crochet, une position du repère. Après, vous avez obtenu cette carte qui indique l'emplacement du repère des bandits. Oh, c'est cool, ça. Ah, et on peut fouiller la zone. Utiliser un crochet. Nouveau métier, voleur. Très, très bien. On va essayer ça. Simplement, il n'y a rien d'autre. Qui sera notre voleur ? Peut-être plutôt Malvin, du coup. Alors, ça fait quoi, déjà, voleur ? Dextérité plus 1. Dextérité, ça fait quoi ? Augmenter les gâts des compétences basées sur la dextérité et le critique. Du coup, ça serait plutôt Gilead, finalement, notre voleur. Et s'il a un niveau. Alors, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie Gilead ? Augmenter ta dextérité. Ça va augmenter tes dégâts au tir. Pourquoi pas ? Un peu plus de critique, un peu plus de mouvement. La dextérité, clairement. Tu peux être chasseur avec tir de recul. 5-10 points de dégâts à la cible. Leur pousse de 2 mètres. Tu les appliques ralentissement. Et tu pourrais avoir des armures légères. Attaque. Tous les animaux alliés adjacent à la cible. Attaque avec une attaque d'opportunité. Ah, on peut avoir des animaux alliés. Contre des animaux au combat. Ok, pourquoi pas. Ou alors, barrage. Cible une zone. Effectue une attaque d'opportunité contre les 3 premiers ennemis qui traversent la zone. Ah, ça c'est cool. 2 points de bravoure. Mais en gros, c'est une vigilance sur 3 ennemis. Je pense qu'on va prendre tirailleur. Tu seras tirailleur, Gilead. Tirailleur et voleur. J'espère que tu es joie. Et donc du coup, on va t'entraîner. Tourner le crochet, puis appuyer sur clic gauche pour l'enfoncer dans la serrure. Plus le crochet est proche de l'ouverture, plus il se relève. A l'inverse, il tressaute, il risque de se briser rapidement. Alors, on peut le tourner et l'enfoncer dans la serrure. Plus il est proche de l'ouverture, plus il se relève. Ou alors il tressaute. D'accord, par contre ça caisse super vite. Du mouton, du rat et du gibier. On prend tout. Par contre, il n'y avait que ça à looter. On dirait. Bon, c'était quand même rentable. Et a priori, en plus, on aura un campement de bandits encore plus rentable quelque part. On va ramasser cette petite fleur. Regardez du coup, ça nous a fait apparaître un truc sur la carte. Camp de bûcheron, le refuge. Bah, ça nous a rien fait du tout apparaître sur la carte. Faut peut-être que j'active le truc. Révéler l'emplacement. Repère des brigands défendus par bandits. D'accord. D'accord, 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 d'accord. Et on a toujours pas commencé le scénario de la région. C'est pas mal, on voit les reliefs et tout. On va essayer de terminer notre tour par là, pour aller voir ce truc. Et puis retourner en ville, récupérer nos récompenses. Ça me paraît pas mal comme plan. Là, on est d'accord. Ouais, il n'y a pas de quête. Là, c'est fait un chantier à l'arrêt. Non, c'était la mine de sel. Lieu libéré, ok. Et le refuge, on ne va pas l'attaquer comme ça. Ça me paraît un petit peu gratuit quand même. Il y a un truc ici. On va sauvegarder après cette petite réussite. D'ailleurs, il est toujours novice. Ouais, il est toujours novice. Ok. Poslovitch. T'es toujours novice, mais bientôt plus. Toi, t'as rien fait. Et là, on est novice. Bricoleur novice. Faut construire que c'est pas mal pour changer un bricoleur novice. Qu'est-ce que c'est que cette tour branlante encore ? Une tour abandonnée. Voyons voir. Il y a un mec. Un civil. Avec une tenue de forgeron. Apprenti forgeron. Ok. Alors, il n'y a pas de bouton pour voir les objets à looter. J'imagine que ça fait partie du jeu d'essayer de les trouver. Il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce que tu fais de beau, toi ? Pitié, détachez-moi. Les hommes de l'air peuvent revenir d'un instant à l'autre. Ils vont me ramener à Edoran. Ah oui, il est attaché. Ok. Je ne suis pas dangereux. Il me recharge parce que j'ai déserté. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils font aux artisans dans la région d'Arthès. Le contre l'air nous traîne comme des esclaves. On le libère. Ah, putain. Il faut que je rejetez. Wow, putain. Coup de cul, là. Du coup, il est passé, comment ? Ah, ça ne suffit pas pour monter de niveau. Il va falloir qu'on en fasse plus des crochets parce que je sens que ça est stressant, ce job. Merci. Je travaille pour n'importe qui, pourvu que ce ne soit pas le contre l'alerte. Quand même, moi, je suis un très bon forgeron. Je ne peux faire des miracles. Laissez-moi vous accompagner, mercenaires. Je n'ai pas de copes à payer. Mes forgerons sont rares par les temps qui courent. Mon nouveau patron donnera cher pour moi. Ah bah oui. Bah, complètement. On va le filer à l'autre, là. Il cherche un bon forgeron. C'est parfait. La présence d'un déserteur dans votre troupe risque d'attirer l'attention des hommes de l'Ajart. Alors, je ne sais pas qui c'est les hommes de l'Ajart. Peut-être eux. Le pass-finding a encore un peu de mal. Ah, ça, ce serait peut-être des marchands. On va essayer de les choper. On va sauvegarder avant au cas où ce soit effectivement les hommes de l'Ajart. Là, il y a un truc, là. Cool, les gars. Parlez-nous. Puis-je vous proposer mes humbles articles, mon seigneur ? Attaquer, carrément. Grande gueuse, niveau 3. Achat de main. Oblitération. Affiche 75 de force de dégâts à toutes les unités dans la zone. Critique assurée contre les unités empoisonnées. Sur un critique, repousse de 1 mètre. D'accord. Et gambison précieux de la garde. Ah, est-ce qu'on peut lui vendre des trucs ? Est-ce qu'on peut dire vendre pour 10 ? Ok, on va vendre. Vendre pour 15, on vend. Ça nous fera un peu de place. Ça, on va le garder éventuellement. Voilà, ça, on va le garder. Le gros marteau, on va le garder, bien sûr. Voler, non, partir. Et là, on a quoi ? Rien de particulier. Bon, il y a des trucs à ramasser un peu partout, mais il faut qu'on avance un petit peu au bout d'un moment. Donc, on va essayer de retourner doucement vers la ville. C'est ça. Le forgeron des œuvrés est en cours. On peut l'équiper ? Non. On ne peut pas l'équiper. Non. Ce n'est pas illogique, ça reste un civil non plus. Ah merde, il n'y a un papa passé là. Par contre, il y a une petite étoile là. Vous avez 75 de solde à verser. On devrait pouvoir s'en tirer. C'est pas mal, hein, le petit aperçu de ce qu'on va gagner, de ce qu'on va perdre et tout. Ah, vous avez atteint le niveau 2 de la voie. Comme mystère et sages avantage, on peut fabriquer le lutrin. Et on peut maintenant avoir un pêcheur. On n'a pas encore trouvé tous les trucs. Volonté plus simple. On peut pêcher dans les cabanes de pêche. Et donc du coup, c'était où déjà ? Voix. 7 métiers découverts, 4 connaissances apprises, 11 découvertes, 1 hydra nettoyé, 0 titres obtenus. On peut fabriquer le lutrin. Alors, je ne sais pas comment on fait. Vous allez voir probablement un job qui permet de faire ça. Toi, tu vends quoi ? Vous êtes un petit peu moins nombreux, en plus. Ah, tu vends des crochets. Pour neuf. On prend du charbon et du sel. On va en prendre un petit peu, parce que ça va nous permettre de fabriquer du pain. Avec notre blé. Non, c'est toi que je voulais parler. Reviens là. Qu'est-ce que tu vends, toi ? Du porc, des anguilles, de la viande séchée, des champignons. Ce n'est pas utile, ça. Alors, ici, qu'est-ce que c'est ? Avant-poste de la garde. Voyons voir. Qu'est-ce que tu nous fais de beau, avant-poste de la garde ? On a Meiran, ici. Ok. Gagangar. Gagangabangar. Valange Nouveau 3. Capitaine Roland. Non, Revant. L'obstination de ce bricant nous force à camper. Ah, pour terroriser les pisans, Bertram ne manque pas de courage, mais pour affronter la guerre, c'est une autre affaire. Oui, il est de cette grotte au nord d'ici, c'est là qu'il se terre. Trois jours qu'il refuse de se rendre. Bertram sait pourtant que la situation est perdue, mais il continue à défendre l'entrée de sa tanière avec tant de force que nous sommes obligés d'attendre que la fin le terrasse. C'est pour ça que j'ai besoin de mercenaires, il ne vous connaît pas. Peut-être vous laissera-t-il entrer, espérant vous convaincre de l'aider. Alors vous n'aurez qu'à l'ennemi pour nous, ce service sera charmant payé, croyez-moi. Ouais. Pourquoi pas. Carrément. Vous venez pas avec moi, par contre, j'y vais tout seul, on est d'accord. J'ai gagné un truc ici, on va regarder un petit peu du coup, là, mouton cuit à poing. Parfait, on va pouvoir faire ça avec du mouton et du sel, on a du mouton et du sel. J'ai bien fait d'en acheter. Nickel, on va pouvoir fabriquer ça, ça c'est bon ça. On va sauvegarder, puis on va aller jeter un oeil à cette grotte. Ça devrait me permettre de conclure l'épisode peut-être. Alors, Bertram et Arine et Melian, alors tu es quoi ? Truant niveau 3, empoisonnement, 10 stress dégâts et 1 poison. Mouais. 6 stress dégâts et repousser la cible. Ok. Et toi ? Meneur niveau 3, agressivité du chèque, cette unité affiche toujours d'éco-critique tant qu'on l'a pas engagé. Très bien, tourbillon sur noir, affiche 17 de dégâts à toutes les unités dans la zone. Cette attaque touche plusieurs unités, crée un nuage de poison sous chacune d'elles. D'accord. Ok, c'est donc un gros fumier. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Un mercenaire et ce fergasse qui vous envoie nous secourir. Non, on revient vous embaucher pour me tuer, non ne faites place là, nous ne s'assurons pas les paysans par plaisir mais pour survivre. Ouais, c'est un peu nace comme excuse. C'est vraiment qu'il doit mourir, je vous paierai autant, mieux même, et vous feriez une bonne action. Sans lui, les paysans de titraine sont privés de leur chien de garde. Ils n'auront pas à être menaçant avec eux pour qu'ils partagent leur vie avec nous. Ouais, enfin non. Mec, c'est quoi cette excuse quoi ? On pille les paysans pour survivre et si vous butez le garde, on pourra les piller encore plus facilement. Parce que pourquoi pas ? Bon, il va falloir qu'on s'occupe de l'engager rapidement, mais bien sûr il est complètement à l'arrière. Mais on a une place derrière. Poslovitch, viens là. Tu vas t'occuper de l'engager. Et ici on va essayer de faire du DPS assez rapidement pour s'occuper de cela. C'est le truant qui va jouer en premier, mais il faut absolument qu'on engage Bertham direct. Ouais, il faut qu'on engage direct. Même si c'est un peu chiant. Il faut enlever cette agréphivité du chef, mais alors vite quoi. Voilà, ils ont pu normalement. C'est bon. Et je pense qu'on va se fendre d'un point de bravoure pour diminuer un peu son DPS. Ok, il me chope direct, il me met du poison. Très bien. Alors là du coup... On a une personne seulement qui joue. On pourrait être désengagé là. Ce serait plus rentable. Malvin, tu pourrais y aller. Non, tu pourras pas y aller. Toi, tu pourrais y aller. Cible une zone. Non, bah on va, tant pis. On va laisser Chobit y tanker un peu le truant. L'objectif, ça va être de faire un petit peu mal à ces gens-là. Tiens, pour une zone. Tu n'as pas fait gaffe que la zone avait une couleur différente. Ouh, ça pique ça. Bien joué. Est-ce qu'on utilise deux points de bravoure pour ça ? Ça me paraît un peu coûteux quand même. Donc on ne gagne pas les trucs parce que je place mal mes mecs. Tant pis. Ok, ça va. Niveau dégâts, on est bien. On se prend une petite flèche. C'est acceptable. Alors, Malvin, à toi. Tu vas courir ici. Voilà, un petit peu de DPS. On va pas le tuer, mais c'est pas très grave. Avec. Ici, on va le repousser. Et on va tracer la route. Pour se regrouper un peu. On prend un point de dégâts, mais tant pis. Alors là, par contre, je pense qu'il va nous faire mal. Ça va. Je m'attendais à pire, honnêtement. Je m'attendais vraiment à pire. Malvin, tu vas nous buter, lui. Ça va nous faire un petit point supplémentaire. Et tu vas pouvoir venir, je pense, ici. Pour rajouter un peu de support à Poslovitch à terme. Éventuellement le soigner. Ensuite. Je pense qu'on va jouer Poslovitch. Il va remettre une tête à Nabertam. Et le réaffaiblir un peu. Voilà. Parce que ça mange pas de pain. Prendre un petit peu de dégâts. Parce que c'est comme ça. Ici, on va se refaire. Engager. Et prendre une fessée. Ah merde, il nous a touché deux fois, du coup. Il nous a mis un nuage de poison, ce con. J'aurais dû m'en douter. Si tu viens là. Tu viens ici. Pour mettre une flèche dans ses fesses. Allez, mets une flèche dans ses fesses. Voilà, ça c'est fait. Et tu peux pas revenir au contact. Mais bon, c'est déjà ça. Il reste lui qui va jouer. Tout le monde a joué. Il reste plus que Chobity. Qui va devoir repousser de nouveau ce monsieur. Et aller se mettre en sécurité derrière Jilid. Parce que voilà. On va prendre un petit peu de dégâts malheureusement. On va essayer d'aller la soigner. Même si ouais, on va prendre un max de poison là. Avec notre nuage de poison là. Ouais. Allez, go. Le coup critique de Jilid qui fait mal aux fesses. Tu vas te déplacer un petit peu par là pour te rapprocher de l'autre. Mais en restant collé pour gagner des points de bravoire. Alors du coup. Là on est engagé. On est d'accord. Donc je suis obligé de lui taper le chip. On a 4 de poison. Dommage. On va pas débloquer le Kourou. Ouais. On va devoir prendre le poison. 9 points de dégâts de poison. Ça pique. Du coup l'objectif ça va plutôt être de soigner là. Et on termine du coup. Et on peut pas tout réparer. Mais on a pas de blessure en même temps. Donc c'est pas si mal. Alors. Comment on va. Ok d'accord. Je me demande justement comment on fait pour choisir qui répare quoi. Donc on va réparer Poslovitch. Ça c'est sûr. Et on a plus rien. Du coup on peut pas réparer le reste. Par contre on peut lui mettre des points de force. Et ça c'est très très bon. Qu'est-ce qu'on a ? Déposture défensive. Déviation. C'est engagé. Obtenez 1. Dégats suivent. La prochaine attaque réduit de 70%. C'est gratuit. Immédiat action de base. Ok. Enchaînement valeureux. Chaque fois qu'une attaque touche plusieurs ennemis. Obtenez 1. C'est pas du tout son style. Duel valeureux. A chaque fois que cette unité s'engage. Obtenez 1. 1. Ça c'est un peu mieux déjà. Mais ça c'est pas mal. Ça c'est aussi très bien. Bon après c'est un destructeur Malvin. On l'a pas pris pour tanker. C'est Poslovitch pardon. Excusez-moi. Mais en fait cette tête. Il y avait un perso qui s'appelait Malvin. Qui avait exactement la même barbe. Sur je sais plus quel jeu. Du coup je suis désolé Poslovitch. Je t'appelle tout le temps Malvin. J'hésite. Mais je pense qu'on va plutôt prendre ça. C'est plutôt un dueliste valeureux. Notre destructeur. Et du coup. On a Terminaquette. On peut inspecter là. On trouve une clé. Parfait. Il y a un coffre. On peut donc l'ouvrir avec notre clé. Ramasser le doute. C'est parfait. Et on a. Notre quête. Un cyberta mais enfin mort. C'est un immense soulagement. Autant pour mes hommes. Que pour tous les habitants de Tiltren. Je dois solliser votre courage. Et votre dévouement. A l'écart du peuple. Tenez vers les récompenses. Que le bourgmest m'avait destiné. Elle vous revient entièrement. Ah. Et on avance enfin un peu là-dedans. On le descend de Tiltren. Les réfugiés ont fui la région voisine du royaume d'Eldoran. Suite à des troubles. Dans le comté de Tiltren. Leur agréver pour eux que des tensions. Pour faire progrès. Éricer le scénario. Explorer la région. Où acheter des renseignements à l'informateur. Ok. Il fait qu'il n'y a rien d'autre à looter. On va sortir. Et on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada